Bonjour du septième, module 8, leçon 7, les rotations dans un plan cartésien. Dans un plan cartésien, on peut effectuer une rotation en connaissant trois choses importantes. Donc, j'ai besoin vraiment de savoir le sens de rotation, la grandeur en degrés, et le centre de rotation, c'est-à-dire le point fixe autour duquel tourne la figure ou l'image. Donc, comme vous voyez dans cette image, le sens de rotation, c'est avec les aiguilles. La grandeur, ça peut être 90 degrés, ça peut être 180, ça peut être 270, et en plus, on n'oublie pas que même les degrés, ça peut être plus 90 degrés ou moins 90 degrés. Le 180 degrés, c'est le même plus ou moins, ça aide ou ça donne le même résultat. Puis, le 270, ça peut être plus 270 ou bien moins 270. Puis, le centre de rotation, comme vous voyez ici, le C est le centre de rotation. Si je regarde à ce dessin-là, quelle est la différence ? On dit que le centre de rotation D est hors de l'image principale, c'est-à-dire A, B, C, c'est l'image, c'est le point d'interaction qui se trouve sur l'image. Mais ici, A, B, C, c'est l'image, mais D, c'est le point de rotation ou le centre de rotation qui est hors de l'image. C'est-à-dire que ça va être hors de figure aussi. Près important, il y a quelque chose quand on dit que le sens positif d'une rotation suit le sens contraire des aiguilles. Donc, dans ce cas-là, si je trouve que la flèche est contre le sens de l'aiguille, c'est-à-dire positive. Donc, une rotation de positive 90 degrés, c'est-à-dire une rotation de 90 dans le sens contraire des aiguilles. Mais si je dis moins 90 degrés, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une horloge. Donc, pour mieux comprendre comment on peut faire ça, ou comment on peut dessiner une figure d'une image après une rotation, je trouve ici une figure A, B, C, D, et on a besoin de savoir comment je peux dessiner la figure de cette image après une rotation. Donc, si je dis que la rotation, ça va être au centre, 0,0, ça c'est le centre de rotation. Et si je veux que la rotation, ça sera 90 degrés, 90 degrés, on a dit que ça va être contre le sens de l'aiguille. Donc, c'est-à-dire ici, le 90. Donc, comment je peux trouver mes points ? Regardez ici, 1, 1, ça c'est A. Si ça vient après 90 degrés, ça va être toujours 1, 1, sauf que le 1 positif de x, ça va être 1 négatif et 1 ici. Donc, je peux demander un point et je dis, ce point-là, je peux modifier. Donc, rename et je peux dire A'. Très bien. Maintenant, si je regarde B a pris une rotation de 90 degrés, comment ça va être ? On va voir B, ça s'éloigne de 0,0, le point d'origine, de quelle façon ? Il y a 2x et 3y. Pour faire une rotation de 90 degrés, je fais le switch entre le 3 et le 2. Le y vient comme x et le x vient comme y. Donc, le x, ça va être 3 et le y, ça va être 2. À condition que le x, ça va être négatif, donc négatif 3, positif 2. Donc, ça va être ici et je peux nommer ce point-là B'. Très bien. C, encore, ça s'éloigne du point d'origine 6 comme x, 4 comme y. Donc, je fais le switch, ça va être 4,6. Mais le 4, ça va être négatif, donc moins 4,6. Donc, si je monte un petit peu en haut, je m'excuse. Si je monte un petit peu en haut, ça va être moins 4 et 6, c'est-à-dire le point, ça va être ici. Donc, voilà, je clique sur point et moins 4,6, ça va être ici. Et je change le nom à C'. Puis, il me reste D. D, c'est 5,1, donc ça va être moins 1,5. Moins 1,5, donc ça va être ici. Et je change toujours le nom à D'. Donc, maintenant, je peux dessiner le polygone de cette manière-là. Et ça, ça va être une rotation de cette image après une 90 degrés. Maintenant, si je veux savoir est-ce que ça, c'est vraiment vrai, oui ou non. Je vais vous donner une méthode très simple comme un truc que vous pouvez utiliser pour vérifier votre travail, si c'est différent, oui ou non. On va faire quoi ? On va créer des segments du point d'origine au point du figure ou de l'image originale. Et on va peut-être changer le couleur, éponger la nature de ces lignes-là, d'une façon que ça va être comme des lignes de construction. On peut même changer le couleur à quelque chose comme rouge, de cette façon-là. Donc, je clique ici, rouge, et je change le style d'une ligne. Je dois choisir bien le ligne. Donc, le style, ça va être changé, le couleur, ça va être changé. Et même chose pour cette ligne, couleur et style, pour qu'elle soit un petit peu claire, que ce sont des lignes de construction et ce ne sont pas des lignes de l'image. Donc, si je regarde ici, je trouve que ces lignes sont faites de cette manière-là. Je vais faire la même chose pour les autres points. Quelqu'un qui va me dire, qu'est-ce que tu fais ? On va voir tout de suite et on va comprendre qu'est-ce qu'on fait. Je veux augmenter un petit peu l'image, comme ça je peux voir mieux. Je clique ici, puis je change toujours le style et le couleur de chaque ligne. Et on va comprendre tout de suite pourquoi on a fait ça. Et voilà. Donc, maintenant, pourquoi je fais ça ? On a fait une rotation de 90 degrés. Si je parle du point EA, pour aller à A', cet angle-là, ça doit être 90 degrés. Si je regarde EB, à EB', ça doit être 90 degrés. Donc, pour vérifier si vraiment mon dessin est correct, oui ou non, je peux vérifier avec des angles. Donc, je dis quoi ? De A, A, point d'origine, à A', ça me donne 90 degrés. Donc, mon travail est correct. J'enlève ça pour laisser l'espace aux autres. Encore une fois, angle, je vérifie B, puis le point d'origine, et où est B', c'est ici. Je trouve que c'est 90 degrés, c'est bien. Donc, j'enlève ça. Je répète encore une fois. Cette fois-là, c'est E, et je regarde où est ces primes, c'est ici. Je trouve que c'est 90 degrés. Donc, mon travail est correct. Et il me reste D, donc, je demande où est point D, ici D, E, et je cherche D', je trouve que c'est 90 degrés. Donc, mon travail est correct. Donc, ça, c'est vraiment la façon comment je peux faire une vérification à mon dessin. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais effacer la figure après la rotation, pour avoir la chance, comment je peux vraiment dessiner une autre rotation. Si je veux faire une rotation de 180 degrés, comment ça va être ? On a vu, pour le 90, on fait le switch entre X et Y. Qu'est-ce qu'on va faire pour une rotation à 180 degrés ? Vraiment, la figure doit être ici, à cause que ça, c'est 180 degrés. Donc, le 180 degrés, ça ne m'intéresse pas si c'est positif ou négatif, parce que ça me donne le même résultat. Donc, pour A, ça, c'est 1, 1. Quand ça va après la rotation de 180, ça va être ici. Donc, moins 1, moins 1. Et ça, ça va être comme le point A'. Donc, je peux faire ça. Et je change le nom. Et je dis A'. Très bien. Pour B, 2 et 3, comment je peux faire ça ? Je ne change pas le 2 avec le 3. Je laisse le 2 comme elle est, le 3 comme elle est, sauf que je change seulement la signe. Donc, négatif 2, négatif 3, ça va être le point qui va être B'. Donc, je change seulement le nom et je dis B'. Très bien. Pour le C, je ne change pas le X avec le Y. Je laisse tout comme elle était, sauf que je change le signe. Donc, ça va être négatif 6, négatif 4. Donc, je peux faire ça. Négatif 6, négatif 4. Donc, ça va être ici, le point. Négatif 6, négatif 4. Et je change le nom à C'. Et il me reste D qui est 5, 1. Donc, ça va être négatif 5, négatif 1. Négatif 5, négatif 1. Et ça, ça va être mon point D'. Donc, je change le nom. Et je peux commencer à construire le polygone. Et voilà. Ça, ça va être vraiment la figure de l'image ABCD. Ça va être A', B', C', D'. Et si je veux faire une vérification très simple, je peux dessiner toujours les segments de lignes. De E à A, de E à D', de E à B', de E à C'. Ici, c'est très clair que ça, c'est 180 de chaque ligne. Donc, E, D, E, D', c'est 180. Si je veux m'assurer, je peux toujours utiliser l'angle. Donc, D, E, D', 180. Si je veux vérifier une autre ligne, avec peut-être A, donc je peux mesurer l'angle. Donc, A, E, A', toujours 180. Si je veux vérifier avec B, toujours, je mesure l'angle. B, E, B', 180. Puis, il me reste seulement pour, je pense, C'. Donc, je veux descendre un petit peu avec mon dessin. Et je dois voir aussi C', et je mesure l'angle. C, E, C', c'est toujours 180 degrés. Donc, on constate quoi ici ? On constate que, quand je change à 90 degrés, je fais le switch entre le X et le Y, en changeant le X à négatif. Avec 180, je ne fais pas de switch, je seulement change les signes, positifs à négatifs. Et on va voir maintenant, après une rotation de moins 90, qu'est-ce que je peux avoir. Donc, je vais effacer ces lignées et ces points. Et je vais voir qu'est-ce que ça peut arriver avec une rotation de moins 90 degrés. On a dit moins 90 degrés, c'est-à-dire avec le sens de l'aiguille. Donc, comment je peux faire les points ? Ici, je trouve 1, 1, ça va être 1, moins 1. Donc, ce point-là, ça va être ici. Et ça, ça va être comme A'. Puis maintenant, la question. Après cette rotation, le B', ça va être quoi ? On va faire le switch, parce que ça, c'est 90 degrés. Donc, ça va être 3 et 2. Sauf que cette fois-là, 3, ça va être positif, et 2, ça va être négatif. Donc, 3, négatif, 2. Donc, j'ai changé le Y avec le X, et le X avec Y, donc, moins... Eh, je m'excuse. 3, moins 2. 3, moins 2. Donc, ça, ça va être mon point. Et je change le nom à B'. Puis après ça, pour le D, ça va être 1, moins 5. Donc, peut-être que j'ai besoin de le centre un petit peu comme ça. 1, moins 5. Donc, le point 1, moins 5, ça va être ici. 1, moins 5. Et je change le nom à D'. Puis, il me reste C. Si ça se trouve où ? Ça se trouve 6, 4. Donc, ça va être 4, moins 6. 4, moins 6. Donc, 4, c'est ici. Et moins 6, c'est ici. Je dois faire ça pour éviter. 4, moins 6, ici. Et je change le nom à C'. On va voir l'image en dessinant le polygone. Et voilà. Donc, si je regarde, ça, c'est une rotation de moins 90 degrés. Si je veux vérifier mon travail vraiment, je peux faire quelque chose de très important. Je peux faire un petit zoom comme ça. Et je dessine toujours les lignes de segment. pour vérifier est-ce que ça, c'est 90 degrés, oui ou non. Si ce n'est pas 90, donc, j'ai fait une faute. Donc, je peux vérifier pour D et D'. Si je trouve que l'angle est 90, donc, D, E, D'. Vraiment, ça va me donner l'autre côté 270. Donc, je peux faire quelque chose d'autre. Je peux choisir D' en premier pour vérifier si ça me donne bien. Donc, D'ED, ça me donne 90 degrés. Donc, c'est correct. Je peux essayer C'. Donc, angle. C'EC, ça me donne 90 degrés. Bravo. Je peux vérifier B', E, B. Ça me donne 90 degrés. C'est bien. Il me reste A'. Donc, A', E et A. Ça me donne 90 degrés. Donc, mon travail est correct. Donc, en conclusion, avec les 90, si c'est positif ou si c'est négatif, je change le X avec le Y en considérant que je change avec les signes. Mais pour 180, je ne change pas le X avec le Y, sauf que je dois changer les positifs à négatifs ou les négatifs à positifs. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021